Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tiltit. Cette semaine, c'est la cidra de Vahera, durant laquelle nous allons refaire connaissance avec Moshé et Aaron. C'est d'ailleurs l'objet du verset 26 du chapitre 6, dans lequel on s'intéresse à la filiation des enfants de Jacob et de leurs descendants en Égypte. Et donc, on reprend la liste des personnes présentes en Égypte, en prenant chacune des familles. On arrive à la tribu de Lévi et en arrivant à elle, on nous parle de différentes décennies de Lévi, jusqu'à arriver à Amram, arriver à Aaron et Moshé. En passant par Aaron et Moshé, on dira, oui, effectivement, c'est bien eux, Aaron et Moshé, auxquels Dieu s'est progressé, qu'il a dit, faites sortir la béné d'Israël de la terre d'Égypte. Donc, ce sont eux qui discutent avec le pharaon, le roi d'Égypte, afin de faire sortir les Hébreux d'Égypte, c'est bien eux, Moshé et Aaron. Alors, dans les versets 26 et 27 du chapitre 6, il y a, dans ces deux versets, le nom de Moshé et Aaron qui revient deux fois. La partie qui est intéressante, c'est que dans le premier verset, on dit, c'est bien Aaron et Moshé. Et à la fin, on termine la phrase en disant, oui, c'est bien eux, Moshé et Aaron. D'abord Aaron, Moshé, après Moshé et Aaron. À savoir, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait passer Moshé avant Aaron, au début Aaron avant Moshé, et ensuite Moshé avant Aaron. Donc, la vraie question qui se pose là-dedans, c'est quel est l'outil, tout simplement, de faire précéder l'un à l'autre. Bon, logiquement, si on devait essayer de trouver un sens, on pourrait imaginer que c'est un ordre chronologique qui est choisi. D'abord, on dit, oui, c'est bien eux, Aaron et Moshé, parce qu'Aaron a précédé Moshé dans le sens où il était son aîné. Et donc, il était celui qui était connu avant que Moshé n'arrive pour le libérer. C'était Aaron qui en Égypte faisait office de prophète. Et donc, il était connu. Et nombreux sont les commentateurs qui vont dire, pourquoi est-ce qu'on cite Aaron en premier ? Parce qu'aux yeux des Hébreux, c'était Aaron qui primait. Parce que c'est celui qui était habillé comme un Hébreu, celui qui avait souffert avec eux. Alors que Moshé, lui, était certes un homme de poigne, un dirigeant, un roi même, dans les pays d'Éthiopie, d'autres contrées environnantes. Mais celui qui a partagé l'expérience de la souffrance avec le peuple d'Israël, c'était Aaron. C'est pour ça que le texte commence en disant, c'est bien eux, Aaron et Moshé. Aaron en premier parce que le peuple d'Israël avait pour référent à Aaron, et Moshé parce que c'est Dieu qui les va envoyer. Et on termine en disant, c'est bien eux, Moshé et Aaron, parce que vis-à-vis du roi, celui qui avait plus de poids, plus d'impact, plus de poignes, c'était Moshé. Et celui qui représentait plus le peuple d'Israël, c'était Moshé. Et donc, ce qui nous intéresse à nous, c'est de se poser la question, qui est la personne qui impacte le plus le peuple ? Est-ce que c'est celui qui est le dirigeant politique, celui qui est reconnu par les autres, et que c'est là en politique internationale ? Ou celui qui est peut-être moins bon en politique internationale et qui est moins représentatif, mais qui, par contre, à l'intérieur, fait un travail de fond ? Eh bien, le texte nous dit que celui qui a été prévu cité, c'était Aaron, ou Aaron et Moshé. Parmi cette famille-là, c'est bien Aaron et Moshé, dont on parle, dont Dieu a demandé, qu'ils aillent parler au peuple d'Israël. Même si Moshé était le personnage principal, Aaron, aux yeux du peuple d'Israël, était celui qui impactait de manière plus significative, parce que d'une part, il est celui qui a souffert plus avec eux, et surtout, parce qu'il était impliqué dans leur vie au quotidien et depuis plus longtemps. Et donc, du fait qu'il était celui qui était Oef Shalom et Rodef Shalom, celui qui aimait la paix et qui l'a pourchassé, qui l'a poursuivé, qui avait pour projet dans sa vie de faire en sorte d'améliorer le quotidien de ses pères, afin de pouvoir leur assurer une qualité de vie, mais tout simplement une forme de sérénité malgré les circonstances, eh bien, ce travail-là était tellement estimé qu'on le considérait au-dessus de tout, bien qu'on savait que Moshé était le dirigeant choisi par Dieu, Aaron, auprès des gens, d'après le commentaire du Khaitan Sofer, avait cette légitimité-là, parce qu'il avait mouillé la chemise en faisant en sorte de contribuer à créer de la cohésion au sein du peuple. Alors, celui dans une famille, et encore plus dans une communauté, même dans un pays, quelle que soit la communauté, qui va être le ciment de la famille, et celui qui aura peut-être le plus d'impact, le plus important. Il y a le dirigeant, celui qui aura le devoir de prendre des décisions, certes, lui, il est sur le papier très important, mais celui qui fait tenir l'ensemble, ce n'est pas toujours celui qui dirige, ce n'est pas forcément les parents, ce n'est pas forcément le président, c'est celui qui, peut-être sans prérogative officielle, est celui qui joue le rôle de ciment, celui qui va prendre sur lui, de faire en sorte de calmer les tensions lorsqu'elles existent, de tenir la famille à bout de bras, tenir le groupe d'amis à bout de bras, de tenir la communauté parce qu'il est là, il veut que ça tienne. Et ceux-là sont des gens qui sont véritablement, par leurs amis, par leur famille, par ceux qui leur correspondent, considérés comme véritablement des leaders indispensables. Donc, on distingue deux types de leadership, le leader populaire et le leader officiel. Parfois, ça peut se confondre, mais souvent, il y en a un qui a des responsabilités qui la câble, et l'autre qui lui-même se charge de ces responsabilités-là et qui va obtenir le vote populaire. On souhaite que, eh bien, que nous soyons, chacun d'entre nous, ceux qui permettent à la famille de continuer à exister, ceux qui permettent à la communauté de subsister, et ceux qui permettent, eh bien, au monde de pouvoir se tenir et rester ferme par la cohésion. Ça, c'est le travail de tout à chacun, d'être capable d'être celui qui, sous les radars, fait l'effort pour rattacher les réunis à des gens. Entre eux, un instable d'Aaron, qui était, pour elle, les roussardes shalom, une personne qui pourchassait la paix comme étant son crédo personnel et invroyable. Shabbat shalom, et à bientôt pour la prochaine news. Sous-titrage Société Radio-Canada